Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo d'analyse et c'est le numéro 66. Mais qui a dit que Dieu ne s'intéressait-il pas aux fêtements ou encore aux styles de vestiment d'ailleurs de femme ? Ici, mes frères et soeurs, nous ferons des choses hors du commun. Soyez prêts, ça va être chaud ! Nance Reborn Bien, comme vous le savez déjà, c'est extraordinaire. Regardez-les comme. C'est impeccable, c'est hors du commun. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement une femme qui est habillée en pantalon. Wow ! Déjà à ce niveau, il y a un problème. Le problème est que le pantalon nous fait penser à un vêtement pour l'homme. Ça se va dire peut-être qu'un homme ne peut pas porter un pantalon parce que c'est un pantalon pour les femmes. Tu as raison. Mais le problème est que le diable pour amener les femmes à désobéir à cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de tout simplement inventer des vêtements pour hommes, transformer ces vêtements pour hommes-là en vêtements de femmes. C'est pourquoi vous voyez ça. Ah ! Et ce qui est étrange, c'est que vous pouvez également voir son ventre qui est carrément ouvert là. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que les filles veulent être sexy. Or, cette manière de vivre de façon sensuelle, sexy, tout ça, vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Et ça rend plutôt goût à Satan parce que Dieu ne t'aime pas sa goût là-dedans. Et quand on va plus loin, on peut voir que les femmes s'habillent. Ce sont assez compliquées aujourd'hui. L'estime est tellement bizarre parce qu'elle veut vraiment s'habiller de sorte à ce que nous, on le désire sexuellement. Et regardez ça ! Est-ce que c'est faux ? Sa poitrine nous dit quelque chose. Mais là, le frère chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit résister à la tentation. Ça a cause de tout ça. Ça veut dire qu'une femme s'habille comme ça, elle, elle devient automatiquement un instrument du diable. Ou encore, un instrument que le diable va utiliser pour tenter les vrais chrétiens ou les pasteurs, les vrais hommes de Dieu. Même, ce vêtement qu'elle a sur elle sera comme une porte d'entrée au mauvais esprit ou encore au sorcier. Si une femme comme ça est habillée de la sorte et elle se trouve dans une église, ce qui va se passer, c'est que les mauvais esprits vont voir en elle quelque chose qui leur appartient. Donc, ils vont mettre l'esprit sur elle. On a reçu des témoignages comme ça. Et ce qui est étrange, c'est que le diable a décidé d'entrer dans l'église et de faire des vêtements pour les femmes. Et les vêtements pour les femmes chrétiennes en question ici, ce sont des vêtements bien, comme vous voyez à la première vue, ça couvre tout le corps. Le problème avec cette histoire, c'est que ça plaque aussi la femme de sorte à dessiner, c'est un courbe. Et quand vous voyez, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de différence entre ça et ça, le double plaque le corps. Vous voyez, et ça, ça rend sexy, ça rend sensuel, ça peut même séduire quelqu'un. Et c'est exactement le plan du diable. Et quand on va pouvoir, vous comprenez mieux avec cette image. Ici, on voit que la fille, elle a habillé en paille. Le haut, elle voit tout couvert. On voit même que il y a un décolleté. Mais regardez ces jambes, on voit ces cris et qu'elle s'assoit, imaginez la suite. Ça a connu toute une histoire que 2000 de mois d'une sortie de l'âme. Est-ce que vous voyez ? Je pense que là, on commence à comprendre. Et quand on regarde cette femme, on peut voir qu'elle aussi est la partenaire à l'apporter un pantalon. Et je vous dis, c'est vêtement qu'elle a porté. Si un homme décide de porter le même vêtement, vous n'aurez du mal à savoir, mais s'il s'est donné le vêtement qui fera. Oui, nous aurez du mal, vous pouvez même analyser. Si toi, mon ami, mon frère, tu ne fais pas essayer. Mais si toi, tu décides de porter son vêtement, les gens ne vont pas te poser des questions. Ils ne vont pas te dire, oh, pourquoi tu apporter un tel vêtement ? Parce que c'est censé être un vrai blanc pour homme à cause du pantalon. Vous pouvez voir, faites attention. Et ici encore, on voit encore nous aussi, qu'il y a tous ses femurs habillés en robe. Mais, le problème avec sa robe, c'est qu'elle est tellement cool, que les sexes, ça va aller en sexy. Alors, l'impression qu'elle veut se déshabiller. C'est même ça le but de cette histoire de sexy. Rendre les femmes tellement sensuelles que vous avez l'impression qu'elle veut se déshabiller. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Ça a séduit. Et tu deviens un instrument de Satan. Et le diable, tout ça croit dans cette histoire. Donc, il faut vraiment éviter ça. Et quand on parle de maquillage, tout ça. Le diable, ce n'est pas aussi un instrument que le diable a créé pour une femme tellement belle que les hommes aient du mal à remercier à l'intégration. Oui, ça veut dire que le rôle que les femmes sont toujours à ce niveau-là, ça veut dire. Ça veut dire que c'est un mauvais rôle. C'est la mesure où, c'est toutefois, ne permettent seulement d'incéduire les hommes des soucis, des potes d'encrits. Elles savent de l'être dit que non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. La femme de Saint-Bélu le corps, il y a des gens qui vont vous dire ces choses. Mais frères et sœurs, nous avons reçu des témoins des textes satanistes, des gens qui ont travaillé pour le diable, qui nous ont confirmé qu'effectivement, il y a des sereines qui travaillent sur ces choses, même sur les faux cheveux, même sur les faux cheveux qui doivent sortir, sur ces choses. Il y en a, il y en a, les gens en ont parlé. Il y a eu des témoignages, là-dessus. Donc, ce n'est pas un jeu. Tu peux dire que c'est de la place, c'est de la rigolade, mais franchement, sort de là, c'est mieux. Demande a dû tout à l'heure. Il sait où encore une jeune fille qui est habillée de façon très basse. Mais, regardez comment elle a pillé le haut de son rêvement. Ça nous laisse voir son bavonne, son nombrine. Ça, ce n'est pas une manière de s'habiller. Vous savez déjà que les pantalons, c'est pour femmes, même, c'est interdit. Parce que je ne veux pas penser au vêtement pour hommes. Donc là, on passe au niveau suivant. On voit une femme qui a habillé de façon, celle-ci. Son vêtement serre le corps. Ça cache tout le corps, mais ça sert à même que le corps. Ça continue serré, même, vous voyez qu'au niveau, ça range là, là où elle a mis la main, c'est un peu serré, tout est serré. Ça, ça descend le corps. Quand elle marche, ça se joue aussi souvent. Ça se joue. Vous voyez, ce n'est pas de la place. C'est réel. C'est réel, mais ça couvre un peu le corps quand même. Je pense que les femmes devraient au point encore comme elles vont être à l'avenir pour s'habiller. Franchement, les gars t'aiment que tellement de belles choses pour les femmes. Qu'on a du mal à comprendre, nous n'avons pas à croire que ces choses me disaient. Les chats, si ça séduit le champ, c'est tout à l'avis. Si tu vois que tu as une toute manière de ta vie, tu te conseilles que ça va se dire que tu as tout à l'avis. Ça va pour moi, c'est tout à l'avis. Je te conseille que je me vois ce que je me disais. Regarde, par exemple, elle est habillée, la première fois, elle est bien habillée, elle a fermé tout de suite, elle est bien fermée. Mais le problème, c'est que, comment le vêtement que la bouteille, ça sert, on peut même voir, même, surface, des dessinées, là. On ne se voit pas tellement. Mais si elle s'assoit, ça arrive de tourner mal, ça se dit de nous autre chose. Mais je pense que même à ce niveau-là, là, c'est préférable. Moi, je pense que c'est préférable. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, franchement, c'est assez impressionnant. Même ici, on peut dire, c'est joli. Regardez comme c'est joli. Ah, moi, on l'espère que ça ne se dit pas que ça, ça ne plaque pas. Ce n'est pas tellement ceci au bon ou d'exposé la médecine de la femme-là, ce qu'on a bien voulu verre. Moi, je pense que, à ce niveau, c'est qu'on a besoin de quelqu'un. Mais parfois, les fois, ouvrez où il y a le trait qu'ici, les fois viennent jusqu'au niveau des deux boutons qui sont juste là. Là, il y a un problème. On va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Là, vous allez voir l'image que nous allons vous montrer, on espère que nous voulons vous montrer l'image que vous aimez bien l'expliquer cette pratique. Mais ce n'est pas là. Et on a regardé encore la suite. Ici, vous voyez, pour le moment, pourquoi maintenant, Dieu ne veut vraiment pas que les femmes s'habillent en pantalon ? C'est parce que quand les femmes s'habillent en pantalon, elles devaient tellement joli, tellement sexuellement, que toutes ces formes sont dessinées au point où, quand elles marchent, on sent que c'est presque possible de remuer tout le monde, cet homme qui s'habille, c'est ça. C'est à cause de tout ça. C'est pourquoi Dieu a demandé à ce que les femmes ne savent pas comme nous le sommes. C'est parce qu'il y a des effets et le diable, il a juste là et il a décidé de faire le contraire de ce que Dieu demande. Et d'inciter les femmes, de séduire les femmes avec tout ça. Est-ce que cette femme n'est pas belle ? Elle est trop belle. Regardez comment elle est belle. Mais mon pantalon, elle est trop jolie. Mais le pantalon pour femme, c'est interdit. Regardez, franchement, vraiment, c'est la vie. C'est ça les règles. Et ce que Dieu demande de faire, même si c'est joli, même si c'est pour toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce que tu dois obéir ce que tu as dit, parce que c'est ce qui est bon pour toi et nous serons jugé en fonction de ça. Nous décide pas sur le droit de l'empathie. Et de la plus d'empathie, nous voulons d'autres choses de corps qui vont nous intéresser. C'est telle est qui l'estimenté des femmes d'aujourd'hui. Franchement, c'est joli, c'est extraordinaire, c'est attirant. Mais quand le diable décide de ne pas jurer là-dedans, c'est là un problème. Si vous portez des faits de moi, vous pouvez mettre un propre joli, sympa, mais qui ne plaque pas trop le corps, de sorte à pouvoir mettre en valeur vos seins, vos fesses, tout ça. Évitez ça surtout. Sinon, vous aurez été péché à cause de la séduction que se trouve derrière cette histoire de sexisme. Encore une fois, cette expression qu'on appelle le sexisme, être sexy, être sexy, être sexy, je suis sexy. Cherche Dieu, c'est mieux. Pour pas t'apprendre la prochaine vidéo, abonne-toi. Fils sur la prochaine, fils sur la prochaine. Fils sur la prochaine. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas qu'on fait, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir, c'est possible. En dessous, c'est tout de suite, les informations qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore Paypal. Waouh, la solipale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada